Salut les kids ! Qu'est-ce qui peut être ? Gros comme un haricot, peser déjà quelques kilos, se développer dans le ventre de sa maman, dans une poche ou dans un oeuf. Une idée ? Les bébés ! Et qui dit bébé, dit soins parentaux. Soins très très différents d'une espèce à une autre. Prenons les oiseaux. Il y a ceux qui naissent aveugles, incapables de se nourrir tout seuls, super dépendants de leurs parents. Ce sont par exemple les rouges-gorges, les merles ou encore les mésanges. On les appelle les oiseaux nidicoles. Nidicoles qui restent collés au nid. C'est le moyen que j'ai trouvé pour me souvenir de ce terme. Et puis il y a ceux qui, à peine sortis de leurs coquilles, sont capables de marcher et de suivre leur mère. Ce sont les oiseaux nidifuges. Ce qui fuit le nid, rapido presto ! Cette différence d'autonomie, c'est de ceux-là dont nous allons parler aujourd'hui. Allez, on lâche son doudou et on prend des notes ! Les bébés alligators du Mississippi, comme la majorité des autres bébés reptiles, se développent eux aussi dans un œuf. Ils font partie avec les amphibiens, les reptiles et les oiseaux de la grande famille des ovipares. Ovipares, œufs, ça commence par un haut. La femelle prépare un nid où elle pond une quarantaine d'œufs en moyenne. Vous imaginez, vous, avoir 40 frères et sœurs ? Salut Juju ! Salut Cynthia ! Salut numéro 17 ! Salut, c'est bien ! Il faut avoir une sacrée mémoire. Le bébé alligator émet des petits bruits à travers l'œuf pour stimuler l'instinct parental. En entendant ces glapissements, la maman entretient le nid. Une fois sorti de l'œuf, le petit vocalise. Pour que sa maman l'emmène dans des points d'eau, rejoindre d'autres bébés et d'autres mamans alligators. C'est un peu comme s'ils lui demandaient qu'elle l'amène à la nurserie ou à la crèche. La maman s'occupe une année entière de ses petits. Ils sont ensuite prêts à vivre leur vie d'alligators du Mississippi. Allez, salut maman ! Chez les manchots de Humboldt, originaire d'Amérique du Sud, qui eux aussi se développent dans des œufs, donc qui eux aussi sont ovipares. Allez, ovipares, ovipares, ovipares. Promis, à force, ça va rentrer. Ce n'est pas seulement la maman qui s'occupe des bébés, mais les deux parents, et ce dès la couvaison, qui dure une quarantaine de jours. Après la naissance, la femelle et le mâle continuent de s'alterner pour s'occuper du ou des petits, jamais plus de deux pour le coup. L'un pêche pendant que l'autre protège les jeunes. Après trois mois dans le nid, les petits sont enfin capables de se nourrir eux-mêmes. Leur duvet s'est transformé en beau plumage épais. Ils sont autonomes. C'est un peu comme quand ton frère a le duvet qui se transforme en moustache et qu'il quitte enfin la maison. Donc ça, c'est pour les ovipares. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous demander ce que ça veut dire. Je pense que sur ce point-là, on est OK. Parlons du coup des vivipares. Ceux qui se développent dans le ventre de leur maman. Vivipares, ventre, ça commence par un V. Allez hop, on commence avec un mammifère australien. Le dendrolague. Le dendrolague n'est ni plus ni moins qu'un kangourou qui monte aux arbres. Comme tous les autres marsupiaux, la gestation, le temps où le bébé reste dans le ventre, est très courte. 45 jours, ça laisse peu de temps. Et c'est pour cela que le petit n'est pas complètement fini à la naissance. Mais ça, ce n'est pas du tout un problème pour les marsupiaux. Car le petit, une fois né, monte tout seul vers la poche ventrale de sa maman pour finir tranquillement son développement. Il reste dans la poche un an et quitte sa maman vers ses deux ans. Ça, c'est une version plutôt douce. Ça peut être parfois un peu plus abrupte. La girafe donne naissance debout à un seul petit. Le girafon naît par les pattes avant, puis la tête, et tombe d'une hauteur de... deux mètres. Et c'est grâce à cette chute qu'il prend sa première respiration. Sympa comme arrivée sur Terre. Personnellement, je suis bien contente de ne pas avoir fait un saut en parachute le jour de ma naissance. La femelle girafe n'adopte son petit que s'il parvient à se mettre debout. Ce qu'il est heureusement capable de faire au bout d'une quinzaine de minutes. Il est même capable de marcher et de courir moins d'une heure après sa naissance. Mais il n'est pas complètement autonome pour autant. Puisqu'il restera auprès de sa maman jusqu'à ses deux ans. Le bébé gorille, lui, mettra des années et des années avant de devenir autonome. Sa croissance est lente, car son éducation prend beaucoup de temps. Le groupe familial dans lequel il vit participe d'ailleurs à son éducation. Mais c'est avant tout sa maman qui le transporte, qui lui apprend à se nourrir et à interagir avec les autres gorilles. Et dans le genre naissance exceptionnelle, peut-être aviez-vous entendu parler de celle du bébé de Mayombe au Gabon. Mayombe est une femelle née à Beauval en 2007. Réintroduite au Gabon en 2019, elle met au monde un gorillon, Thaali, au printemps 2021. Cette naissance est une première mondiale, mais surtout un espoir pour ceux qui luttent contre la disparition des gorilles des plaines de l'Ouest. Vous l'aurez compris, les bébés, selon les espèces, n'ont pas tous besoin des mêmes soins parentaux. Allez, je vous laisse. Je dois apporter mon linge sale à mes parents. Si j'arrive en retard, ils vont encore râler. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada